Depuis le 21 novembre 2014, se tient au Muséum d'Histoire Naturelle de Saint-Denis, l'exposition Requins. Madame Sonia Ribbe-Baudemoulin, conservatrice, nous propose une visite guidée. C'est un nom qui est tout simple, c'est pour faire découvrir le monde des requins. D'ailleurs, commençons, je vous invite à plonger parmi les requins. Vous voulez bien ? Alors, nous sommes dans la mer, dans une fosse fée, bien entendu, parce qu'il n'y a pas toutes ces espèces qui sont là en même temps, avec à gauche des espèces qui sont plutôt de régions tempérées et à droite des espèces qui vivent plutôt dans les zones tropicales. Et au-dessus, nous sommes sous des requins-marteaux qui sont sous la surface de la mer. Et donc, quand on s'avance, on a ici le requin-tif, le requin-faite-noir. Alors, c'est un requin océanique, c'est-à-dire qui vit au milieu des océans. C'est une espèce qu'on dit pélagique, qui vit typiquement entre des eaux, contrairement aux espèces que l'on va voir sur le fond, qui sont des espèces bintiques et qui, elles, vivent tout près du fond. Alors, ici, un requin-nourisse qui, lui, vit dans les récifs coralliens, de même que le requin d'axite qui est en haut. Et puis, voilà, on arrive à la grande, voilà, bouche grande ouverte, le requin-malène. C'est un, enfin, je ne sais pas si c'est contrairement à son nom, mais c'est un, vraiment, c'est une espèce qui est très grande et qui vit en plein eau et qui, voilà, qui filtre les eaux. Ici, un petit, enfin, un petit, non, il n'est pas si petit que cela, il fait deux mètres. C'est un limon-fossi, vous voyez, il est en train de manger. Et un requin-sagrin qui a été photographié à Bouc-en-Canotte. Alors, redorer n'est pas le terme que j'emploierais, mais je dirais faire connaître le monde des requins. Il y a 542, il y a 542 espèces de requins. Ici, donc, un grand requin-marteau, un requin-taureau qui vit plutôt, enfin, qui a été photographié en Aspect du Sud et des petites, des petites roussettes que nous n'avons pas, non. Je vous montre, effectivement, des, ben, qu'est-ce que c'est qu'un requin. Alors, les requins sont des animaux marins qui ont un squelette cartilagineux. Et ils partagent cette particularité avec deux autres groupes, les raies et les chimères, qui sont des poissons très étranges qui ont une sorte de bec et une queue effilée, un petit peu comme une queue de rat. Ces trois groupes d'espèces ont en commun, effectivement, le squelette cartilagineux. Alors, oui, c'est un avantage parce que c'est beaucoup plus léger que l'os. Et les requins n'ont pas de vessie natatoire, comme les poissons rosseux, mais ils ont ce squelette beaucoup plus léger. Et puis, ils ont surtout un foie énorme rempli d'huile qui leur permet, effectivement, de flotter. Pour les requins en sainte, certains sont obligés, effectivement, de bouger, de nager tout le temps. Alors, ce qui fait la particularité également des requins, c'est qu'ils ont deux sens que nous n'imagines pas. Comme nous, ils ont la vue, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe. Mais en plus, ils ont des cellules sur le corps qui leur permettent de percevoir les différences de pression de l'eau. Et ils ont surtout un système particulièrement performant qui leur permettent de détecter les champs électriques. C'est ce qu'on appelle l'électro-réception. C'est ce qui le rend aussi si performant. Et redoutable, l'électro-réception, aujourd'hui, Google a des problèmes avec les requins pour ces câbles. Ils ont pu filmer des requins en train de manger les câbles d'Internet. Et tout simplement parce que ces câbles génèrent des champs électriques qui attirent les requins. De bien connaître la biologie des requins permet également, peut-être, d'appréhender mieux le risque pour apprendre. Alors, ce qui fait la particularité également des requins, c'est que c'est un groupe qui possède les trois modes de reproduction que l'on connaît chez les vertébrés, à savoir des oeufs qui se développent dans l'eau de mer, donc des oeufs, l'oviparité, des oeufs qui se développent à l'intérieur de la mer, l'ovop, l'iviparité, et des oeufs, enfin pas des oeufs, mais des petits qui se développent avec une sorte de placenta. Là, ce sont des oeufs de roussette, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des petits requins qui vivent près du sol. Et ici, un oeuf de requin zèbre qui est énorme, il fait entre 17 et 20 centimètres de haut, et on peut insister à l'accouplement et à la naissance d'un requin zèbre qui a été filmé pour la première fois en août 2013 par Oceanopolis. Et là, c'est un embryon, c'est un foetus de requin océanique. On voit encore le cordon, une sorte de placenta comme un cordon ombilical, mais ce n'est pas un ombilical, c'est un cordon placenta. Ce que l'on sait au niveau de la classification, au point de vue de la relation de parenté des espèces entre elles, aujourd'hui, de ce que l'on connaît, le requin est plus proche effectivement des mammifères que des poissons osseux. Ce qui est important également, puisque c'est en lien aussi avec la collection de mâchoires que nous avons acquise, c'est les modes d'alimentation des requins, donc des dents et des proies. Par exemple, prenons la mâchoire du requin zèbre, vous voyez que sa mâchoire est pavée de toutes petites dents, tandis que celle du requin macau, les dents sont très effilées. Tout de suite, on s'aperçoit que ces deux requins ne vivent pas. C'est plutôt des crustacés et des coquillages qu'il broie avec cette mâchoire, tandis que le requin macau, lui, va plutôt manger des petits poissons qu'il attrape avec, donc c'est un arrache. Ça, c'est un requin qui est parfaitement adapté à la nage en plein océan. C'est un requin pour bleu qui est décidé, que l'on peut voir effectivement évoluer en pleine eau, ici. Et le record de vitesse chez le requin, c'est le macau. On a détecté des vitesses de plus de 80 km heure, et le macau a la particularité, effectivement, lorsqu'il est effilé de sauter en de l'eau. Alors, ce qu'on peut faire, également, dans cette exposition, c'est de toucher de la vraie peau de requin. Alors, si vous la touchez, vous voyez que la peau est rugueuse, comme de la toilette. Et quand on observe la peau au microscope, on voit qu'elle est formée d'anticules qui sont cannelées, qui permettent, effectivement, à l'eau de s'écouler. Donc, c'est un animal qui est vraiment, formidablement adapté à son milieu. Et aujourd'hui, on utilise cette structure de la peau du requin pour faire des revêtements pour les sénégalins, pour les nageurs, pour augmenter la performance, effectivement. Alors, ce qui est important, également, ce qu'on montre, c'est la diversité des requins, avec des formes tout à fait étonnantes, comme celle du requin marteau, qui a deux expansions latérales au niveau de la tête, et qui permet d'avoir une vision très élargie. Ensuite, on a le requin l'ange des mers, qui a des nageoires très aplatis, donc avec une telle forme, on voit bien qu'il vit auprès du fond. On a le humantin, qui est un requin très étrange, qui vit dans les eaux plutôt froides, et qui a une section triangulaire, et on l'appelle, vous voyez bien pourquoi, le cochon des mers, à cause de son espèce, de son allure vraiment très étrange. Et puis, il y a un requin-ci, à ne pas confondre avec le poisson-ci, qui a aussi un rostre avec des dents au bout, et des barbillons qui lui permettent, effectivement, de détecter ses froids. Mais le plus grand requin, c'est le requin-baleine. Le plus petit, c'est le requin-lant terme, qui fait pas plus de 18 cm de long. Et on découvre encore de nouvelles espèces de requins, par exemple, celui qu'on présente là sur le film, est un requin qu'on appelle requin-chabot, qui vit sur le fond, qui a été trouvé en Indodésie en 2013, et vous voyez comme il marche sur le fond. On est loin du requin qui nage comme le pauvre, etc. Il vit dans les épaules. On a découvert l'année dernière aussi une nouvelle espèce de requin-mâtrou, donc il y a des habitudes qui sont très étranges. Là, par exemple, on a la roussette vipérine, qui est une petite roussette qui vit sur le fond. Quand elle se sent menacée, elle se roule en boule, et elle cache son oeil avec le goût de sa queue. Et sa copine, la Holbiche-Ventue, en plus de faire ça, elle se gonfle d'eau, et du coup, elle est calée dans les infractualités d'y dérocher et ne peut plus en sortir. Vous voyez bien que le monde des requins est très diversifié, et vous allez découvrir plein de choses étranges concernant les requins en venant voir cette exposition. d'avoir regardé cette exposition. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501